Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver puisqu'il s'agit d'une vidéo haul donc j'ai commandé des produits de la boutique Elicla New Wonderland donc je tenais à préciser qu'il s'agit d'un partenariat avec la boutique où j'ai pu choisir des produits pour pouvoir ensuite les tester donc je tenais tout d'abord à remercier Vanessa qui est la gérante de la boutique qui était juste super gentille et adorable avec moi donc encore un grand merci à toi donc en tout cas le packaging il est super mignon avec les petits masking tape et donc comme dans mes habitudes je vais mettre tous les liens des produits en barre d'infos ainsi que le prix des produits donc voilà je l'afficherai je pense quelque part par là donc voilà c'est parti yeah en tout cas l'emballage est juste trop trop mignon genre j'ai commandé tellement de choses parce que ça ne rentre même pas dans un sachet déjà il y a la petite carte de visite donc voilà de chez Elicla New Wonderland trop cute et il y a un petit message voilà écrit à la main derrière donc sans plus tarder on va aller dans la vidéo donc je vais d'abord commencer par ce sachet puisque bon voilà c'est celui-là moins de choses parce que celui-là il est assez plein donc j'ai commandé des grosses sols en fait parce que je les trouvais super jolies et je les avais vues dans une autre vidéo d'une autre youtubeuse je les trouvais juste tellement jolies surtout celle-ci attendez je vais vous montrer de plus près voilà c'est des petites je ne sais plus comment on appelle ça mais c'est une sorte de petite cloche voilà et je les trouve super cute mais vraiment donc je pense que si par exemple vous mettez une création dans le milieu ça la met vraiment en valeur et ça peut vraiment faire un rendu très très joli j'ai pris deux exemplaires parce que vraiment j'aimais trop ces fioles je les trouvais super jolies et j'ai également pris une fiole enfin une grosse fiole voilà parce que je me suis dit que c'était pas mal si par exemple je voulais mettre en fait des créations un peu plus grosses à l'intérieur voilà pour faire une petite déco dans la chambre donc maintenant on va passer au sachet alors il y a même des choses qui sont échappées déjà donc premièrement je vais commencer par les perles voilà donc j'ai trouvé des perles qui étaient pas mal j'ai trouvé super jolies alors j'ai pris celle-ci donc c'est des perles dans les tons pastels il me semble donc voilà j'aimais beaucoup les couleurs et j'avais pas ce ces tonalités de couleurs on va dire moi j'ai que des couleurs on va dire classiques donc voilà et je les trouvais super jolies surtout que j'adore les couleurs pastels donc c'était parfait ensuite j'ai pris celle-ci où il y a une sorte de dégraté en fait sur les perles voilà je trouvais que ça pourrait prendre en fait c'était super belle en fait et que ça changeait en fait des perles classiques surtout et enfin j'ai pris voilà des perles moi je les appelle en forme de diamants même si c'est pas des diamants surtout sur mes créations donc voilà j'en ai recommandé un petit stock ensuite donc je pense que je vais faire les breloques à la fin parce que c'est ce que j'ai commandé le plus un lot de porte-clés voilà parce que les porte-clés ça sert toujours donc je vais voir si elles sont différentes de celles que j'utilise d'habitude oh la nouille est un peu plus grande que d'habitude voilà parce que je sais pas oui je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos mais vraiment les porte-clés c'est ce que je préfère faire en fimo donc voilà c'est pour ça que j'en commande quasiment à chaque fois ensuite j'ai pris des clous à tête plate voilà parce que j'en avais plus et c'est super pratique pour les créations et là je sais plus c'est un lot de combien voilà je vous le mettrai je pense en bas à droite j'ai également commandé ce marque-page voilà parce que j'en avais plus enfin j'en avais plus avec des motifs j'en avais seulement sans les motifs vous le savez tout neutre du coup voilà je me suis dit que ça serait pas mal d'en commander une alors en après doré parce qu'en fait comme ça j'en ai commandé pas mal donc j'ai également commandé des clous à tête plate de couleur dorée puisque j'en avais pas et j'aime beaucoup en fait utiliser de enfin j'utilise de plus en plus des après doré parce que je trouve que voilà ça change des argentés et parfois ça fait je sais pas ça fait un petit effet assez mignon donc j'ai commandé des clous à tête plate des comment ça s'appelle oh j'ai oublié des extensions de chine je crois qu'on appelle ça vous savez c'est pour mettre en bout de création et également de la chine voilà parce que j'en avais plus j'ai ensuite commandé des charmes donc là c'est un lot de 5 charmes un peu doré clair on va dire ensuite il y a un lot de vous savez les supports pour les téléphones donc voilà j'ai toujours voulu en avoir pour le mettre sur le mien mais je sais pas j'ai jamais commandé puisque à chaque fois je me disais j'avais trop de choses etc du coup à chaque fois je l'en fais mais je me suis enfin décédée et donc je les ai commandé donc je pense que ça va bientôt finir sur mon téléphone donc là c'est un lot de je sais pas trop comment on appelle ça mais en fait c'est pour coller sur les perles ou des créations par exemple quand on fait de la résine parce que je viens de commencer du coup j'ai vu sur pas mal de vidéos que j'utilisais ça et voilà vous avez juste à coller en fait sur l'objet en question et voilà comme ça vous pouvez l'accrocher où vous voulez donc j'en ai commandé 3 4 j'en ai commandé donc voilà 4 j'ai ensuite pris un camé voilà parce que en fait dans le passé j'en ai commandé un gros lot je sais plus sur quelle boutique j'ai pas pris enfin je sais pas mais c'était pas la bonne taille c'était beaucoup trop petit en fait pour ce que je voulais faire et ça c'est je trouve que c'est vraiment la taille parfaite pour les pendentifs voilà donc je sais plus franchement c'est quelle taille mais je vous mettrai voilà tout ça en barre d'infos comme d'habitude donc je sais pas trop comment ça s'appelle mais c'est essentiellement pour la résine voilà vous pouvez mettre oups vous pouvez mettre voilà des petites décorations avec la résine on change les couleurs tout ça et j'aime beaucoup en fait tout ce qui a un rapport avec vous savez céleste la lune etc je trouve ça super joli du coup quand je l'ai vu vraiment j'ai eu un coup de coeur en fait pour ce tiens enfin je sais pas trop comment on appelle ça en fait cet après voilà je le trouvais super belle et comment ça s'appelle des bouts de collier vous savez et voilà j'ai pris avec des canards parce que je trouvais que ça pourrait faire un effet super classe je vais mettre sur les bouts de mes colliers voilà et pour finir avant les breloques je crois oui normalement il s'agit d'un lot de décoration pour les perles vous savez c'est pour mettre une perle ici après vous la coucher sur le porte-clé voilà donc là j'en ai commandé des toutes petites parce que j'en avais commandé que des grosses jusqu'à maintenant je me disais que j'avais changé un peu du coup voilà je l'ai trouvé super mignonne en forme de fleur donc maintenant on va enfin passer aux breloques donc pour commencer il y a ces breloques étoiles donc vous savez mon amour pour les étoiles je vous l'avais dit 10 000 fois dans la vidéo précédente haul et ça n'a pas changé donc voilà je recroge les étoiles je fais bon bah il fallait que je les commande donc voilà des petites breloques fraises voilà parce qu'en fait j'avais j'ai quelques fruits en breloques je pense que j'ai cerise ananas et pommes mais j'avais pas les fraises et vu que j'étais souvent dans mes créations voilà donc je me suis dit que j'allais les commander les breloques par de pizza celle-là je les adore des breloques en forme de bonbons donc comme je ne sais plus quelle breloque j'en avais commandé en grand mais c'était trop grande en fait pour les porte-clés et là ils sont de taille parfaite voilà pour mettre sur des porte-clés par exemple le cadeau donc voilà pour me prendre pour prendre de l'avance sur la période de Noël et en forme de clé de sol parce que voilà je fais de la musique et je me suis dit que ce serait pas mal de faire des créations sur ces items-ci en forme de fleurs voilà elles sont super jolies celle-ci je pense franchement elles sont super jolies je trouve c'est ça avec des vagues oula voilà comme ça donc moi en fait je ne sais pas quand j'ai vu ça m'a vraiment fait penser au Japon je ne sais pas ce que vous en pensez et vu que j'aime beaucoup déjà ce pays parce que j'y suis allée il y a quelques années et du coup voilà je me suis dit que j'allais faire des créations sur ce thème-ci celle-ci franchement je les trouve super drôles enfin je les trouve super cute c'est en forme de casserole voilà donc je me suis dit qu'on peut par exemple mettre une petite création au centre et voilà ça fait comme si on faisait un infoplas mais elles ne sont pas trop grosses donc c'est parfait un lot de breloques en forme de coeur voilà parce que c'est mon stack et pour finir avec les breloques donc j'ai pris un lot en forme de lune parce que comme je vous l'ai dit pour cet après voilà j'aime beaucoup en fait tout ce qui est en forme de lune de soleil voilà je ne sais pas j'ai un délire avec ça et du coup voilà je me suis dit que j'allais prendre parce qu'elles sont super belles voilà en fait tout ce qui est lune, étoile soleil voilà à chaque fois je suis obligée de prendre parce que j'adore ça et j'ai oublié de vous montrer un article donc il s'agit d'un mug voilà avec une petite chèvre dessus voilà en fait j'ai de la vaisselle mais j'ai que des tasses je ne sais pas comment dire des tasses de café on va dire j'ai pas de mug voilà du coup je me suis dit je la trouve trop chou voilà oh my god elle est trop mignonne donc voilà pour cette vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire encore un grand merci à Vanessa pour m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé les produits et du coup je vous retrouve la prochaine fois bisous et de m'avoir regardé